Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ! Les enceintes quotidiens au max, puisque les oiseaux sont dispo en shiny et on part en chasse. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche des notifications si mes vidéos te plaisent. Nouvelle chasse aux oiseaux de galard, ça y est, ils sont enfin disponibles en shiny, c'est l'occasion de pouvoir se faire plaisir. On va utiliser du coup notre enceintes quotidiens, on va en profiter également pour mettre tant qu'à faire un 9 chances et un morceau d'étoile. Ça nous permettra de profiter de pas mal de choses, puisque l'objectif, on va utiliser au max notre Dialga. Voilà, c'est parti, on va aller voir dans les Pokémon, on va aller voir le Dialga et on va l'utiliser pendant au moins 4 heures. Objectif, faire 4 heures au moins dans son quotidien, voir si jamais on arrive à rencontrer les oiseaux et si jamais on arrive également à avoir, pourquoi pas, du shiny. Ce serait déjà pas mal de rencontrer les oiseaux, mais si on pouvait rencontrer les oiseaux de galard en shiny, honnêtement, on ne dirait pas non. Donc on va remettre une deuxième fois, je voulais retourner sur le Dialga, on va le remettre une deuxième fois, voilà. Histoire de pouvoir profiter de la fait hurle-temps au max, ça nous fait 4 heures de hurle-temps, ça nous coûte 200 000 poussières et 200 bonbons. Mais voilà, c'était l'objectif, c'était de faire un maximum d'encens quotidien, on ne traîne pas, on va voir un petit peu ce que ça nous donne là-dessus. C'est fait, alors je n'ai pas fait gaffe si on avait eu un premier pop, il y en a eu un. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chasser un petit peu et puis on va essayer de capturer quelques moments de l'encens, voir si jamais on a du légendaire. Presque 4 heures déjà sur l'encens quotidien et le premier oiseau de galard avec un Articodin de 1995 PC. Alors, est-ce que j'utilise une Master Ball ? Est-ce que j'utilise une Master Ball pour le capturer ? C'est la question que je me pose, parce que j'ai 3 Master Balls et je ne m'en suis encore jamais servi, donc j'hésite honnêtement. Allez, on va se faire plaisir, on va en utiliser une pour une fois, puisqu'on peut en récupérer bientôt une nouvelle. Je pense qu'on va utiliser la Master Ball. Allez, on va utiliser la Master Ball pour une fois, puisque dans le chat, ça dit oui, ça dit non, ça dit oui, ça dit non. J'ai dit jamais ? Oui, Master Balls, surtout avec les OPC qu'il a. Bon, apparemment, j'ai dit jamais, mais on va utiliser notre Master Ball, la toute première. Voilà, j'avais jamais fait. Je pense qu'on va l'utiliser sur cet oiseau, un très gros PC, on va lui mettre une baie, une baie nanana, et on va se faire plaisir. Allez, go, on envoie la Master Ball et on va garantir la capture de ce Articodin. Voilà, ma première Master Ball utilisée dans le jeu, qui est sur un Articodin de Galar. C'est parti. C'est good. Il n'était pas shiny, donc ce n'était pas garanti que ça rentre, mais au moins, on aura capturé un Articodin. Pas très très bon, mais qui partira pour les échanges. Donc voilà, à défaut d'avoir le premier oiseau en shiny, on a capturé le premier oiseau sur ces 4 heures dansant, puisque voilà, ça fait quasiment 4 heures que ça tourne, et c'est le premier qu'on a vu. Bon, et bien voilà, premier jour dansant quotidien terminé. On avait fait exactement 4h15, voilà, 4h15 dansant quotidien, histoire de pouvoir tenter si jamais on allait rencontrer des oiseaux de Galar. Et au total, on a fait, eh bien, 12,4 km, c'est quand même plutôt pas mal. On a fait également 94 captures, donc voilà, je n'ai pas fait un max, max de captures, mais on a fait quelques-uns. On a eu plutôt du shiny plutôt que des oiseaux, puisque vous le voyez là sur la première page, on a un Whelmer, on a un Whelmer shiny qui est sur la première ligne, donc ça voilà, c'est tombé ici. Page suivante, alors je sais ce que j'ai eu, mais j'ai eu un abo, voilà, un abo shiny qui est tombé. Donc quelque chose de plus qui a bien voulu. On a eu la page d'après, eh bien, cette fois-ci, un nouveau Pokémon, également en, comment dire, un nouveau Pokémon, mais cette fois-ci en légendaire. Alors, je crois que j'ai eu un Lixi shiny, mais peut-être pas sur l'encens. Non, il n'est pas sur l'encens, le Lixi shiny, il était dans la nature, je pense, à moins qu'avec le soleil, je ne le vois pas. Mais on a eu également, du coup, le Articodin, que j'ai capturé avec la Master Ball, puisqu'on a dit, on tente, voilà, on se fait plaisir, c'est celui que je n'arrivais pas à rentrer du tout. Et puis, sur la dernière page, j'ai rien eu de particulier, à part un Harbok, que j'ai confondu avec un Articodin de Galar, mais au total, 94 Pokémon, une seule rencontre de légendaire de Galar, le Articodin, que j'ai Master Ball, tout simplement. Mais on n'a pas eu beaucoup de rencontres, voilà. Malheureusement, on n'a pas eu énormément de rencontres, on remet ça très bientôt, histoire de voir si jamais on retrouve de nouveau des oiseaux. Mais pour l'instant, le bilan, c'est 1 Articodin de Galar, 0 Sulfura et 0 Elector en 4h15 d'encens quotidien. On a déjà fait 4h30 d'encens sur les deux premiers jours d'événements. On est reparti pour une session en sang. On va voir un petit peu ce que ça va nous donner, mais on va relancer ici notre en sang quotidien, sur lequel on va également balancer, eh bien, 2h. Voilà, on va faire 2h aujourd'hui, ce qui nous portera quand même sur un bon petit nombre de rencontres potentielles. Allez, c'est parti, on active l'effet Hurle-Temps pour 2h, 100 000 poussières une nouvelle fois et 100 bonbons. Voilà, ça c'est fait. Je vais en profiter également du fait qu'on est sous effet Hurle-Temps pour remettre un 9 chance et pour remettre un fragment de poussière. Le premier pop n'est pas fou, on l'a vu. Allez, le fragment de poussière, ça va être fait. On va mettre également l'œuf chance, histoire de faire un maximum d'XP. Et on est parti en chasse. Donc le premier pop n'était pas très fou, puisqu'on était sur un sort bébé. J'ai cru voir, et on va voir si jamais aujourd'hui on a un petit peu plus de chance, puisque pour l'instant, on en est à un oiseau rencontré en 4h30 de temps. Donc, objectif, en sortir un petit peu plus. Ce serait plutôt sympa. On va essayer de faire là une petite distance. Bon, moins beau temps que la première fois, que la première journée. On est en temps puits aujourd'hui. Mais bon, on fait avec et on va essayer de chasser les oiseaux. Ce n'est pas garanti qu'on en ait, puisque ça drop quand même assez rarement. Il y a quand même eu quelques shiny qui sont tombés dans la communauté. Mais pour l'instant, de notre côté, pas mal de shiny, on va dire, hors légendaire, mais pas d'oiseaux shiny dans tous les cas. Donc voilà, c'est parti. On part pour la nouvelle chasse. On a eu pour l'instant sort bébé et galiquide. Galiquide qui ne veut même pas rentrer. Et on va voir si, eh bien, dans le temps restant, là, on arrive à avoir quelque chose de sympa. Notre deuxième, notre deuxième oiseau, voilà, un Articodin qui n'est malheureusement pas shiny. Donc, ce n'est pas dit. Que ça rentre ? Est-ce qu'on va réussir à le capturer ? On va bien voir. On a mis la Master Ball la dernière fois. Cette fois-ci, il n'y aura pas de Master Ball. Hop, hop, hop. Il est remonté. On va tenter de se le capturer avec un excellent, avec une baie dorée. Est-ce que ça va le faire ? Et non, ça n'a pas l'air. Ah, on a une deuxième tentative. On a une deuxième tentative. Est-ce qu'on va avoir la capture ? Aïe, 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 aïe. Il s'est échappé, malheureusement. Ce n'est pas rentré. Bon, on aura fait une deuxième tentative sur un deuxième oiseau. Mais malheureusement, pas shiny et pas capturé non plus. Ça fait du coup deux oiseaux rencontrés depuis l'apparition des chromatiques. Et pour l'instant, eh bien, pas shiny. Bon, il nous reste six minutes sur notre encens. Six minutes d'encens quotidien. On aura fait 2h15 aujourd'hui pour un oiseau, celui que je vous ai montré tout à l'heure. On va bien voir. Si j'ai un petit peu plus de chance sur la fin, là. Il nous reste les six dernières minutes. Je ne prolongerai pas forcément plus. Ce qui fait qu'au total, on aura fait 6h45 d'encens. Allez, c'est parti. On va essayer de capturer les derniers pokémons qui pop. Est-ce qu'on va avoir un oiseau ? Un nouvel oiseau, ça ferait plutôt plaisir. Histoire de tenter le chromatique. Mais ça reste quand même assez faible, les spawns sur les encens. Il y a très très peu de légendaires, de galards. Donc, on verra bien. Si jamais on arrive à en avoir un avant la fin. Et puis, dans tous les cas, on continuera au maximum les encens tous les jours. Parce que ça reste quand même beaucoup plus motivant de faire de l'encens quotidien avec des potentiels légendaires shiny que par rapport à avant, où on avait juste du légendaire fuyard. Donc, voilà. Ça reste plutôt assez cool. Allez, on va terminer les dernières captures qui restent. Il me reste 5 minutes 19 d'encens. Je vous mets en accéléré. Et puis, si jamais on a un oiseau qui pop, eh bien, on fera la capture ensemble. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. 32 secondes. Quel va être le dernier pop ? Est-ce que c'est un oiseau pour terminer l'encens comme il se faut ? C'est un tas de morves. Je crois que c'est le dernier pop. Normalement, on devrait terminer sur un tas de morves. Donc, on aura fait une nouvelle fois l'encens quotidien qui nous aura permis d'avoir quelques pokémons. On va voir dans quelques secondes le récapitulatif des pokémons capturés. Il n'y a pas eu de grosse surprise aujourd'hui, puisque je pense que voilà, 4 secondes, ça va se terminer. On a bouclé les 2h15 dans son quotidien avec 60 captures pour 7,3 km. Deux pages de pokémons capturés visibles ici. Bon, voilà, il y a quelques pokémons un petit peu régionaux. Mais en dehors de ça, on n'a pas eu de grosse dinguerie. Voilà, 60 pokémons capturés en 7287 mètres. On n'aura pas eu de shiny, pas d'oiseau de galard de capturé. On va continuer en tous les cas à les farmer, à les chasser. Et on espère, pourquoi pas, tomber enfin un chromatique. J'ai fait une nouvelle fois mon encens ce matin. On est allant courir. Du coup, c'est une rediffusion, si on peut dire, de l'encens de ce matin. Mais je me suis dit que j'allais tenter, voilà, une nouvelle fois de pouvoir rencontrer, pourquoi pas, un oiseau de galard. Autrement appelé dans le milieu par les viewers de Twitch, les oiseaux de galère. Puisqu'on n'en voit pas beaucoup. Le peu qu'on en voit, ça s'enfuit. Et du coup, voilà, donc les oiseaux de galère. Et voilà, généralement, quand je vais courir, je mets toujours l'encens, histoire 2. Toujours le copain également. Alors, il n'y a pas le début de l'encens, puisque entre les pops, je terminais mes copains pour pouvoir courir avec mon feuille à joues, histoire de pouvoir faire les bons boiles qui me manquent pour arriver à 296. Mais j'ai tenté, voilà, uniquement 15 minutes. En courant, je n'ai pas mis plus, je n'ai pas augmenté. Et puis comme j'ai déjà fait au total pas mal en termes d'encens, quand on regarde, j'ai augmenté quand même à 6 heures avec le Dialga. Ça fait quand même 300 000 poussières, ça fait quand même 300 bonbons Dialga. Donc, on va essayer d'en garder un petit peu à d'autres occasions, en attendant du moins de remonter le stock de bonbons Dialga, puisque c'est bien tombé. Voilà, c'est bien tombé, même si je mets tous mes super bonbons issus des raids. Ça reste un petit peu compliqué, mais au moins, on aura fait une nouvelle fois un encens quotidien. Et est-ce qu'il va y avoir une surprise dans cet encens ? Je le sais déjà, mais je vous laisse un petit peu découvrir en fond pendant qu'on discute. Mais ça reste du coup un petit peu compliqué pour les oiseaux de Galar. J'aurais, alors, il y a un taux de Shining qui ne soit pas forcément hyper haut. À la limite, ok, ça peut se comprendre, puisque ça reste quand même des Pokémon qui sont censés être rares. Mais on n'en voit vraiment pas beaucoup. On n'en voit vraiment pas beaucoup dans les encens, puisque sur le début de ce que j'ai pu faire en 6h45 d'encens exactement, eh bien, deux oiseaux, ce qui est quand même assez faible. Alors, deux fois du Articodin, vous les avez vus. Vous avez vu les captures que j'ai pu faire auparavant. Ça fait quand même assez faible de gaspiller. Alors, c'est pas du gaspillage, en même temps que le Palkia, généralement, je mets la chance, je mets le fragment de poussière, etc. Ça permet de rembourser, entre guillemets, ce qu'on a dépensé, hormis les bonbons d'Yalga. Mais ça reste quand même un petit peu faiblard le taux d'apparition des oiseaux, puisque je trouve que dans l'encens quotidien, on était censé avoir une version 2.0 des pop de l'encens quotidien. Et je vois pas grand-chose de très rare. Pour avoir fait 6h45 d'encens, même si on compte celui-là, ça fait 7h au total sur les jours qu'il y a eu d'événements, depuis que les Shinies sont disponibles, il n'y a pas de pop très rare. Moi, je m'attendais quand même, dans l'encens quotidien, à avoir un petit peu plus de pop exclusifs, et pas des pop qu'on retrouverait dans un encens classique. Alors qu'on voit pas énormément d'oiseaux, qu'on envoie, ok, je pense qu'un oiseau par demi-heure, ça pourrait être quelque chose d'à peu près correct, histoire de pouvoir en rencontrer, puisqu'on sait que dans tous les cas, ils sont fuyards, donc il y en a très peu qui rentrent. Mais on peut passer des jours, des semaines, des mois, sans en rencontrer dans les encens, et sans avoir de pop très rare, si ce n'est les pop de la saison, les pop des events. Donc ouais, je sais pas, j'aurais bien voulu voir un petit peu plus de manière rare, des pokémons comme du Scalpion, comme des, pourquoi pas, des Pendespiègle, etc. Et de temps en temps, j'ai des Furéglons, histoire d'avoir un peu quand même des pokémons exclusifs, des œufs, des raids, ou des choses du style, puisque effectivement, on attend toujours un petit peu la possibilité de rencontrer, pourquoi pas, un oiseau, ok, c'est vraiment le Saint Graal dans les encens quotidiens, mais dans l'ensemble, un petit peu déçu, du peu de pop à part dedans, puisque là, j'ai eu quasiment que des pokémons de l'event, on va pas se mentir, j'ai eu le droit à des Nidoran, j'ai eu le droit à des Obali, j'ai eu le droit à, alors, souvent du Piafabec, quelques oiseaux, mais qui sont pas, alors, en ce champ live, j'aime bien rigoler un peu là-dessus, mais je dis toujours des Noirfang de Galar, des Toure Raptor de Galar, enfin voilà, des oiseaux, mais qui ne sont pas les oiseaux légendaires, donc il y a eu quelques pokémons évolutions, si on peut dire, mais ça reste assez, assez pauvre, en termes de pop, en fait, en termes de contenu, c'est qu'une fois par jour, 15 minutes, donc qu'on retrouve des pokémons un peu plus rares, ce serait quand même plutôt cool, parce qu'on peut effectivement l'augmenter, mais ça coûte assez cher, en termes de bonbons, en termes de poussière, donc je m'attendais, quand il y a eu l'annonce de l'événement, de voir également des nouveautés dans les apparitions des encens, je m'attendais un petit peu mieux, et pour l'instant, un petit peu déçu, voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez là-dessus, mais c'est vrai que je trouve qu'on a trop de pop communs, de saisons et d'événements, alors voilà, alors il va dans tous les cas bientôt se terminer, il reste 1 minute 30, pour l'instant, on n'a pas rencontré d'oiseau aujourd'hui, dans la partie que je ne vous ai pas montrée au début, il n'y avait pas d'oiseau, puisque dans tous les cas, comme je l'ai dit, j'ai juste surveillé les pop, entre eux, le fait que je faisais les copains, etc., et sur la fin, j'ai tenté à fond, du moins les dernières minutes, voir un petit peu ce qui popait, et voilà, lui, il fait plaisir pour la poussière, mais les oiseaux ne sont pas tombés, les oiseaux de Galar ne sont pas tombés dans cet encens, on n'a pas eu la chance de pouvoir en rencontrer de nouveau, je ne sais pas si vous en avez rencontré beaucoup ou pas, je sais qu'il y a eu quelques shinies, puisque j'ai un modérateur de ma chaîne Twitch qui a tombé un shinied avec ma, il y a eu également quelques screens sur Discord, il y a eu quelques personnes dans les chats qui m'ont dit qu'ils avaient réussi à rencontrer des oiseaux shinies, mais je ne sais pas s'ils en avaient rencontré, donc du coup, je n'ai pas trop d'informations sur le taux, honnêtement, concernant les shinies des oiseaux de Galar dans les encens, mais au moins on aura tenté, on aura tenté avec cet encens-là, on aura fait 7 heures accumulées, je vais reprendre dans tous les cas les encens quotidiens, moi de mon côté également, histoire de pouvoir en avoir, donc à chaque fois ce sera en live, histoire de pouvoir faire des encens boostés, le reste du temps, quand je ne joue pas trop à Pokémon, je fais juste mon quart d'heure, je vais essayer maintenant de le faire tous les jours, on va dire qu'avant je faisais 5 jours sur 7, il y avait 2 jours où je ne faisais pas trop l'encens, donc on va essayer de faire, cette fois-ci maintenant à chaque fois, le quart d'heure tous les jours, faire une petite balade le matin ou autre, quand je n'ai pas prévu forcément de faire du Pokémon Go, mais ce sera l'occasion de pouvoir, pourquoi pas rencontrer, et bien quelques oiseaux, et espérer tomber le Shiny couvert en short, ça ne vous inquiétez pas, si jamais je tombe un oiseau en Shiny, je vous le montrerai, vous aurez l'exclusivité, dans tous les cas en vidéo, et voilà ce qu'on a eu dans cet encens du 7 octobre, il y a eu quelques oiseaux qui sont rentrés, 17 sur les 1500 mètres que j'ai pu faire, et bien on n'a pas eu de oiseaux, on n'a pas eu de pop très rare dedans, donc voilà, on n'a pas eu de grosses surprises, de grosses nouveautés concernant tout ça. Donc on va s'arrêter là concernant la vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, si vous avez eu la chance de rencontrer des oiseaux, voilà, pendant vos encens, est-ce que vous avez boosté un petit peu avec les Dialga, avec l'effet hurle-temps, qui est quand même plutôt pas mal, honnêtement, qui a un très bon effet entre lui, pour booster les encens, etc., et puis également, ça peut être très intéressant sur d'autres events, genre les GoFest, genre l'event qu'on aura au mois de novembre, les Terres Sauvages, d'utiliser pourquoi pas également le Spatio Rift, ça reste des effets très intéressants, et je vous conseille en tous les cas, si jamais vous voulez rencontrer des oiseaux de Galar, de l'utiliser, donc n'hésitez pas à me dire si vous allez le faire, si vous avez pu rencontrer également des oiseaux, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne, pour ne pas manquer les prochaines vidéos, on se retrouve très bientôt, pour de nouveaux vlogs Pokémon Go, salut tout le monde ! – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501